Alors avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour les grésillements que vous entendrez à quelques parties de la vidéo, surtout à haute vitesse en fait, parce que j'ai complètement oublié qu'avec le casque cross, c'était une tannée ce micro, qui prend beaucoup trop de vent, donc ça s'améliorera pour les prochaines vidéos, mais désolé pour celle-ci si ça vous a dérangé. Voilà, bon visionnage. Yo les gens c'est DETOX, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de ma Aprilia 650 Pegaso de 2001, je ne l'avais pas encore fait sur la chaîne, ça va être la deuxième moto que je teste, du coup encore une des miennes, et avant de commencer on va aller mettre de l'essence, parce qu'elle commence à avoir soif, et on se retrouve juste après. On va se faire le même trajet de toute façon. Donc on s'arrêtera au même endroit que la dernière fois, pour vous faire une petite présentation à l'arrêt, pour vous montrer le niveau esthétique, et pour vous faire un petit descriptif de la moto aussi, sur les pièces qu'on ne voit pas quand on est au poste de pilotage. Déjà le premier défaut de la moto, on le voit direct, c'est les vibrations. Franchement, regardez, je suis sur le compteur, quand j'accélère, c'est un vibre le bordel. Et ouais, elle cogne vraiment, vraiment fort. Après, je pense que la moto est aussi mal réglée, et que c'est aussi pour ça qu'elle a un peu de mal dans les bas régimes, même si, bon, 3000 tours, je n'appelle pas ça des bas régimes, ça fait un peu chier. Après, moi, c'est plus une moto que j'ai achetée dans le but d'aller dans les chemins, de faire un peu de off-road. Donc, bon, ça ne me dérange pas trop qu'elle soit un peu contraignante à rouler sur route, parce que c'est vraiment pas pour ça que moi j'ai acheté. Après, dans les chemins, vous restez en deuxième, troisième, elle se comporte vraiment bien. Vous savez que par rapport au SV, c'est le jour et la nuit. Celle-ci, elle est quand même beaucoup plus confortable pour faire de la route, à part le souci de... Comme quoi elle cogne, quoi qu'elle vibre. Mais sinon, ça reste super plaisant, l'assise, elle est top. Vous êtes assis bien droit. Vous avez les jambes, pratiquement, vous êtes sur une chaise, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Avec celle-là, franchement, si j'étais sûr de sa fiabilité, je pourrais manquer 2000 bornes. Franchement, c'est en sourciller, quoi. Bon, on va la cravacher un petit peu, même si je ne pense pas qu'elle va trop aimer. Bon, on va la cravacher. Sous-titrage ST' 501 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 avec le kitchen à droite combat comme sur les bm c'est là que on se doute qu'il ya un petit une petite mitoynté avec bmw donc alors je sais pas si vous voyez freinage brembo même si ça de brembo que le nom parce que là c'est pas fou donc là on pourrait croire que mon kitchen est rouillé comme jamais mais non il est juste couleur cuivre et en fait il est graissé vous inquiétez pas tout le monde me dit mais ta chaîne elle va péter en dos les rouillés mais non vous inquiétez pas les amis elle est juste couleur cuivre bordel donc à l'avant on a étrier double piston donc brembo aussi donc ça va ça freine le disque ça doit être un voici je dis pas que ça doit être un 300 300 millimètres de 320 je sais pas donc là vous voyez petites vis de qualité vous les connaissez celle là c'est vis de qualité colson quand vous perdez une vis un petit colson ça tient magnifique les vrais mécanos savent donc la fourche incroyable regardez moi ça fourche inversée marzo qui oh lol lol donc là je peux te dire qu'il ya du débattement elle est très très grande donc ça c'est pas mal le feu arrière qui est dégueulasse mon frère tu as vu la taille du bordel il fait la taille de mon avant-bras donc on a encore la bavette les clignots d'origine tout bordel ça je le laisse parce que je vous dire que quand vous avez tapé des tricks dans la boue et où ça vous évite de relaver bordel la quoi puis de même votre dos je faisais pas de top pièce ça vole donc les pots c'est une double sortie donc elle est d'origine voilà donc je sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre sur sur le véhicule je pense que je pense que j'ai tout dit donc elle est vraiment bon marché elle se trouve vraiment pas cher franchement niveau prix pour mille balles vous en avez une après faut retomber sur la bonne occasion moi je l'ai eu vraiment pas cher parce que elle avait quelques soucis de base moi je l'ai touché à 600 euros mais c'est vraiment une moto top pour débuter un petit peu l'enduro je trouve pour pas cher parce que vous je pense que là elle arrive vite à ses limites mais c'est pas la moto qui fait tout non plus quoi donc on peut on peut quand même faire des petites grimpettes avec après faut être monté en mixte avec un minimum de crampons vous voyez les petits crampons à l'avant savoir il n'y en a pas de trop mais à l'arrière c'est cramponneux tu vois mais bon ça va il ya la forme d'un pneu route donc ça fait l'affaire moi je vous fais écouter le bruit et puis je pense qu'on va se quitter sur ça démarre le bordel il démarre au premier coup de démarreur mon frère alors on écoute voilà donc rien d'incroyable une origine quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plus que ce petit test vous aura intéressé si vous comptez en acheter une sûrement que vous avez cliqué sur cette vidéo peut-être donc j'espère que les informations que je vous ai donné été bonnes et instructives pour vous messieurs absolument même si je me suis pas trop renseigné mais bon je connais quand même un petit peu la fiche technique du bordel n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce un petit pouce mon frère comme ça ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles péripéties avec mes véhicules de merde ça vous plaît ça allez ciao